Adoptés en Conseil des ministres le 17 décembre 2014, les résultats de l'enquête emploi 2013 produits par l'AGEP restitués aux différents partenaires techniques et financiers. Il s'agit pour le directeur général de l'AGEP de mettre tous ses partenaires au même niveau d'information et également préparer l'enquête emploi 2015. Le marché du travail se porte vraiment de mieux en mieux. Aujourd'hui, nous avons quand même pu dépasser les millions d'emplois. Et cela est juste et scientifiquement prouvé. La publication officielle de l'enquête emploi 2013 se fera au plus tard à la mi-masse. Cette enquête révèle que la plupart des chômés en Côte d'Ivoire sont des chômés de longue durée, c'est-à-dire totalisant au moins 3 ans de chômage, ce qui rend difficile le recrutement par les entreprises. Cette enquête emploi, souligne Philippe Ndry, n'a pas pris en compte le travail des enfants, chose qui, selon lui, sera réparée au cours de l'enquête emploi 2015. Cette enquête, selon le directeur général de l'AGEP, se réalisera entre avril et mai, suivi des résultats en juillet prochain. Cela nous donne également l'occasion de réaliser deux enquêtes. En moins d'un semestre, de réaliser deux enquêtes. Une autre enquête qui va se réaliser à partir d'avril-mai et qui va donner les résultats à fin juillet. Et cette fois, cette enquête-là va comporter également un module d'information sur le secteur informel. Selon l'enquête emploi 2013, qui a été réalisée sur une population de 23 millions d'habitants, ce sont 14,5 millions de personnes qui sont en âge de travailler. L'enquête stipule que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 5,3%.